Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le cas se fonde sur une expérience clinique d'une vingtaine d'années. L'homoparentalité recouvre quatre cas de figures distinctes. Le premier cas, c'est le cas le plus ancien, c'est celui d'enfants de parents hétérosexuels, divorcés, qui ont vécu ultérieurement en couple homosexuel. Je ne vois pas où est le problème. Deuxième cas, c'est celui d'enfants conçus en coparentalité entre un couple de femmes ou un couple d'hommes homosexuels via une insémination artisanale ou grâce à un donneur de sperme non anonyme. Troisième cas, c'est celui d'enfants conçus par insémination artificielle avec donneur anonyme dans un service hospitalier à l'étranger en Belgique le plus souvent. Et enfin, quatrième cas, celui d'enfants adoptés par un seul parent. L'adoption par un couple non marié n'est pas possible en France. Rappelons ça aussi. Dans les deux premiers cas que j'ai cités, elle a dit ceci, la psy, elle n'a pas noté que ses enfants, des problèmes spécifiquement liés au choix d'objets sexuels des parents, elle a dit je suis en revanche plus réservé sur le recours à l'insémination artificielle avec donneur anonyme. On revient à nouveau sur la PMA. Car elle barre tout accès de l'enfant à une partie de son histoire paternelle. Quant à l'adoption par des homosexuels, l'expérience se montre qu'avoir deux parents, quel que soit leur sexe, est toujours mieux que pour le développement d'un enfant. La différenciation sexuelle se pose aux enfants d'homosexuels de manière frontale et plus précocement que chez les autres. A l'adolescence, ils sont confrontés plutôt à la question suis-je hétéro ou homo ? Et on note souvent chez eux une hyper-maturité. Mais cette question ne pose pas de problème majeur car ces enfants ont autour d'eux des grands-parents, des parrains et marraines. Ils ne vivent pas en vase clos. Venant d'un psychanalyste ? Ben, excuse-moi du peu, venant d'elle, personnellement, il y a du vrai dans ce qu'elle dit, mais il y a du faux aussi. Ce n'est pas parce que tu es élevé par des parents homosexuels que forcément... On ne va pas revenir sur l'APMA, on a déjà dit notre opinion. Elle a dit, l'adoption par des homosexuels, l'expérience montre qu'avoir deux parents, quel que soit leur sexe, est toujours mieux pour le développement d'un enfant. Quel que soit leur sexe. Ça ne veut pas dire de sexe différent, mais quel que soit leur sexe. Pour elle, l'homosexualité n'est pas tabou, finalement, pour adopter un enfant. Elle est juste, finalement, contre, uniquement sur l'insémination artificielle, en fait. On ne va pas y revenir, je pense qu'on a déjà fait le tour au niveau de l'APMA là-dessus. Ensuite, on a un avis d'un neuropsychiatre et éthologue, il s'appelle Boris Cyrulnik. Il a dit ceci, je suis plutôt pour, l'homoparentalité, Je suis plutôt pour, selon mon expérience, les enfants élevés par des couples homosexuels grandissent comme les autres. Ni mieux, ni moins bien, les chiffres des enquêtes réalisées au Québec et par l'Association américaine de psychiatrie sont probants. La proportion de difficultés est identique dans les deux populations. En ce qui concerne l'homoparentalité adoptive et procréative, je ne pense pas qu'il y ait des différences de fond. La seconde est triminoritaire, en parlant de la procréative. Mais les enfants élevés par des couples homosexuels sont très nombreux. Il s'agit soit d'enfants dont l'un des deux parents vit en couple homosexuel après un divorce, soit d'adoptions monoparentales qui précèdent la formation du couple homo. Dans tous les cas, sur quelques cent mille enfants recensés, aucune pathologie particulière n'est décelée. Ces enfants sont comme les autres et les parents qui m'ont sollicité sont très motivés, très attentifs et souvent d'un bon niveau socioculturel. Enfin, question très controversée, la construction psychique de l'enfant est-elle entravée par le fait que les parents sont du même sexe ? On le sait, c'est la différence des rôles, pas forcément celle des sexes, qui permet à l'enfant de se construire. Mais les craintes pour l'équilibre de l'enfant reviennent dès que le mariage change de forme. Au début des adoptions internationales, on disait des enfants de couleur qui seraient perturbés. Les enquêtes montrent qu'il n'en est rien. Ces enfants traversent des épreuves, mais s'ils sont entourés affectivement, l'épreuve ne deviendra pas traumatisme. Ce qui est vrai pour tout le monde. Voilà ce qu'a dit le neuropsychiatre. Très compliqué par contre ça aussi. Par contre, il est pour ? Oui, il est pour l'homoparentalité. En fait, il parle de différence des rôles des parents. C'est sûr que... Je sais que c'est ce que souvent disent la magique pour tous et tous les réfractaires. C'est que pour un enfant, s'il est élevé par deux hommes ou deux femmes, qui est papa et qui est maman ? Qui est le rôle de papa et qui est le rôle de maman là-dedans ? C'est ça en fait si j'ai compris le rôle des réfractaires. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste une question d'éducation après. Voilà, c'est que tu sois avec deux papas ou deux mamans ou même autre. Est-ce que deux papas doivent rester deux papas ou est-ce que deux papas doivent faire le papa et la maman ? Non, non, ils doivent rester deux papas. C'est-à-dire deux hommes. Deux hommes. On ne va pas se transformer en maman. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un rôle qui n'est pas le leur. Parce que tu ne seras jamais une maman. Que tu sois de... Voilà. Et pareil. Et l'inverse pour deux femmes. Qu'elles ne fassent pas le rôle d'un homme. Il faut qu'elles fassent une éducation... Simple. Simple, c'est pour que l'enfant... Du moment qu'il y a l'intérêt de l'enfant qui passe en priorité, que tu sois de maman ou de papa, la question, elle ne se pose pas. Ce que je ne comprends pas... C'est que tu ne fais pas de rôle qui ne te correspond pas. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on insiste lourdement sur ce sujet de rôle de parent ? Moi, il me semble qu'il y a des enfants qui sont élevés par des personnes seules. C'est-à-dire un papa seul et une maman seule, qui s'en sortent, comme tu dis, très bien. Et quand une maman élève seule l'enfant, il n'y a pas besoin d'un papa. Ou tout comme un papa qui élève seul son enfant, l'enfant n'a pas forcément besoin d'une maman. Et l'enfant va très très bien. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, deux papas et deux mamans qui élèvent un enfant, déjà je ne vois pas où est le problème là-dessus. Deux hommes qui élèvent un enfant, ce n'est pas un papa et une maman. C'est deux hommes qui élèvent un enfant. Ce n'est pas deux papas, c'est deux hommes qui resteront des hommes qui élèveront des enfants. C'est pareil pour les femmes. Ce sont des hommes qui vont éduquer, qui vont transmettre une éducation à un enfant, qui vont transmettre des valeurs à un enfant. Je ne vois pas où est le problème là-dedans. Transmettre des valeurs et nobles et recensées pour l'enfant, où est le mal ? Il n'y a rien de mal là-dedans. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, un homme seul, un homme et une femme seule, le but recherché, c'est de transmettre des bonnes valeurs à un enfant qu'il devienne un bon adulte. On dit la plupart du temps qu'un enfant qui va être élevé par deux hommes ou par deux femmes va être complètement déstabilisé, va complètement partir en vrille. Or, c'est faux. Il y a combien d'enfants qui sont élevés par des couples hétéros où l'enfant part en vrille quand même ? Oui. Il faut arrêter. Tu parles notamment, on va parler des bidonvilles par exemple, tiens, les enfants des cités. Désolé de parler de ça, mais notamment en Marseille, quand on joue, on voit comment ils partent en vrille, notamment dans la drogue, et ce n'est pas des parents homosexuels. Ça peut être des parents divorcés, bien sûr, on ne parle pas très peu aussi des parents divorcés, mais ça peut être aussi des couples qui n'éduquent pas leurs enfants. Pour moi, un enfant qui échoue, après tu me dis ce que tu en penses, pour moi, un enfant qui échoue, on va dire, qui est en échec, ce sont des parents qui n'éduquent pas. C'est-à-dire que ce sont des parents qui sont démissionnaires, qui n'éduquent pas bien leurs enfants. Qui s'en foutent complètement. Donc, en fait, les enfants qui échouent, ce n'est pas la faute de l'enfant, du passé, le fait que c'est deux hommes ou deux femmes, l'orientation sexuelle, c'est une histoire d'éducation des parents qui, soit sont démissionnaires, soit qui n'éduquent pas leurs enfants, qui donnent le résultat, finalement, de l'échec et du parcours, on va dire, du parcours horrible, catastrophique d'enfants à l'adolescence. Pas forcément. Regardons les émissions. Pas forcément. L'émission Pascal Le Grand Frère, excuse-moi du peu, quand on regarde l'émission Pascal Le Grand Frère, les parents, ce sont des hétéros. Je n'ai jamais vu encore, c'est souvent, on ne voit que des hétéros, que ce soit Pascal Le Grand Frère ou même sur Energy 12, Pascal Sautens. Excusez-moi, c'est souvent des parents, alors souvent, c'est vrai, ce sont des parents divorcés. C'est divorcés. Et les gamins, s'ils partent en vrille, c'est parce qu'ils sont perturbés, ils ne savent pas du tout comment, sur quel point, si on ne lui apporte pas les réponses qu'il pose. Par exemple, pour un couple divorcé et que c'est la mère qui a la garde et qui voit son père de temps en temps ou qui ne le voit pas du tout, il y a un manque, il y a un manque affectif quelque part. Quels sont les exemples qu'on a beaucoup vus, parce qu'on regarde beaucoup cette émission, que ce soit Pascal Le Grand Frère ou Soisse Ma Famille Entendier, les enfants disent quoi, c'est quoi en fait ? Moi, j'ai beaucoup entendu les divorces. Moi, je me fie aux expériences qu'on a vues. Et c'est psychologique. C'est le psychologique. Il y a plusieurs facteurs. De tout ce que j'ai entendu dans les parcours de ces enfants qui sont en échec à l'adolescence, c'est un divorce, c'est un décès. Le décès des parents. Des deux parents. D'un des parents. Un abandon des deux parents. L'abandon, nous sommes d'accord. Il y a toute une cause qui peut emmener un enfant à détester... Un des parents. Un des parents ou la vie en général. Parce qu'il se met... Parce que, par exemple, quand il va être... Ou sa mère va être le représentant légal et va être... Démissionnaire. Mais parce que... Démissionnaire parce qu'elle ne sait plus comment faire. C'est parce qu'elle s'y prend mal. Puisque, et on s'est déjà vu, elle essaye de reproduire... Elle essaye de faire un... Elle mélange son rôle de mère et son rôle de père en même temps. Alors ça, c'est... Donc, en gros... Or, elle prend les deux rôles en même temps qu'elle ne devrait même pas. Donc, en gros, toi, le parent doit rester un parent unique et ne pas prendre les deux rôles. Voilà. Tout comme, d'ailleurs, tout comme aussi, et là, c'est ce que je reproche aussi à certaines familles, il y a aussi les frères et les sœurs aînés qui prennent la place d'un des parents. Ça, c'est une erreur, ça aussi. C'est une grosse faute. Oui. Le frère et la sœur doivent rester à sa place. Ça, c'est très important. Mais si le gamin est en échec, automatiquement, c'est parce qu'il essaye de comprendre pourquoi les parents en sont arrivés là et qu'on essaye de les mener en bateau aussi. On lui dit, oui, quand il va voir sa mère, ah ben, c'est la faute de ton père. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, machin. Et quand il va voir son père, ah ben non, c'est la faute de ta mère. Le gamin, comment veux-tu qu'il retrouve ses repères ? C'est impossible. Et c'est pareil pour les placements foyers. Que ça soit envoyé en famille d'accueil ou que tu veux. Donc, on insiste bien là-dessus. C'est que l'échec d'un enfant, adolescent surtout, soit l'éducation des parents, c'est un échec. Je parle bien de l'éducation des parents, c'est un échec. Soit il y a un événement tragique qui a influence, on va dire. Qui a interféré le bonheur de l'enfant. Et aussi l'évolution de l'enfant. L'évolution aussi. Rien à voir avec l'orientation sexuelle. Ah, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout. On insiste bien là-dessus parce que les psychanalystes insistent là-dessus. Non, non. Moi, je suis désolé. Ça n'a strictement rien à voir. L'échec d'un enfant... Moi, je peux te dire que moi, j'ai rencontré pas mal de personnes tout au long de ma vie. Et la dernière fois que je discutais avec une personne que je connais, ses parents se sont séparés. Or, qu'il avait deux ans. Mais, ils n'ont jamais... Et le gamin, il va très bien. La personne va très bien puisque les parents sont restés à leur place. Lui, on dit, on s'est séparés parce qu'on a fait une bêtise. On pensait que ça allait renforcer nos liens et on est en désaccord total. On n'a plus la même vision des choses. Mais le gamin, il est perturbé, c'est sûr. Il ne comprend pas pourquoi il est obligé de voir tous les quinze jours un coup papa, un coup maman. Mais, il se fait une raison. Puisqu'ils ne lui ont pas menti. Ils lui ont dit, oui, c'est parce qu'on n'arrivait plus à s'entendre. Et le gamin, il vit sa vie. Alors, autre témoignage, cette fois d'un pédopsychiatre. Pédopsychiatre, c'est un psychiatre pour les enfants. Il s'appelle Daniel Amarchelli, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a dit ceci, je ne suis pas contre l'homoparentalité. A ce jour, aucun écrit scientifique ne démontre qu'un enfant élevé par des adultes du même sexe est plus perturbé qu'un autre. Le fonctionnement psychique de l'être humain est d'une très grande plasticité. Sur l'adoption, il me parie curieux que la législation autorise l'adoption d'un enfant par un individu vivant seul et l'interdise pour deux adultes du même sexe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça. Quand elle est le fruit du désir de deux individus du même sexe ou non, l'adoption pose moins de problèmes que si elle repose sur le désir d'un adulte seul. Quant à l'homoparentalité procréative, elle ne soulève pas de problèmes particuliers quand il y a différence de rôle dans le couple. Ce qui est décisif pour l'enfant, c'est qu'il efface à lui deux parents qui ne fassent pas un, mais ce n'est pas la différence sexuelle. Mais l'homoparentalité n'est pas simple. A la question suivante. Êtes-vous gêné d'avoir deux parents du même sexe ? Qu'est-ce que les enfants répondent ? Non, les enfants répondent pas du tout et en général. Il faut pourtant distinguer réponse consciente. L'enfant protège les personnes avec lesquelles il vit. Et réponse inconsciente. A l'adolescence, surtout, quand ils s'interrogent sur leur identité sexuelle, les enfants sont très angoissés à l'idée d'être homosexuels. Pour se prouver qu'ils sont comme les autres, ils ont tendance à nouer des relations amoureuses prématurées et souvent malheureuses. Pour les enfants élevés par des couples homosexuels, un accompagnement serait bienvenu lors du cap délicat de l'adolescence. Alors, là, ça mérite plein de questions. Donc, nous sommes d'accord que les enfants sont dédiés par des parents, par deux personnes. C'est pas une histoire d'homosexuel, d'hétérosexuel. C'est deux personnes, une ou deux personnes qui élèvent un enfant. Point. A la question, est-ce que les enfants vont devenir... On l'a déjà dit au début de l'émission, est-ce que les enfants vont devenir homosexuels le fait d'être élevés par des homosexuels ? Non. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'il y a la peur, mais bien sûr que non. Donc là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des jeunes qui nous écoutent, on ne sait jamais. L'homosexualité, ce n'est pas contagieux. Ça ne s'attrape pas. On l'est ou on ne l'est pas. Et c'est pas parce que vous serez éduqué par des parents homosexuels que vous allez devenir homosexuel. Arrêtez de se clicher dans des contextes. Ce n'est pas parce que tu es élevé par un couple hétérosexuel que ta sexualité va être forcément hétéro. si tu as envie d'être homosexuel, même en étant élevé par des hétéros, ou elle mâle, c'est ta sexualité, c'est ton choix. Et puis, il ne faut pas être homosexuel. Déjà, il faut dire ça aussi. C'est qu'il ne faut pas être homosexuel parce qu'on a des parents homosexuels. Il ne faut pas faire plaisir aux parents parce que tu as des parents homosexuels. Il ne faut pas faire plaisir aux parents d'être homosexuel. Pas du tout. La sexualité, c'est le choix de chacun d'entre nous. On est hétéro, on est homo, on est bi, on est trans, etc. On est ce qu'on est. Mais c'est son choix propre à soi. C'est-à-dire qu'on est hétéro parce qu'on est hétéro, on est homo parce qu'on est homo. mais il ne faut pas être homo parce qu'on a des parents hétéro-homo ou alors tout comme il ne faut pas être hétéro parce que tu as des parents homophobes voilà, vice-versa il ne faut pas non plus à se contraindre à une orientation sexuelle pour faire plaisir aux parents c'est ça qu'il faut se dire c'est chacun moi je connais moi je connais des personnes ses parents sont homosexuels et lui il est hétéro, il a deux enfants j'en ai au boulot qui sont hétéros et quand des parents qui sont homosexuels mais ça n'a rien changé au contraire, il y a l'amour il y a l'amour dans la personne c'est tout, ça s'arrête là donc en tout cas, la bonne nouvelle c'est que les enfants ne se sentent pas gênés d'avoir deux parents de même sexe ah non, ils ne se gênent pas du tout c'est juste que voilà ça ne changera pas grand chose ça ne changera rien ça ne changera rien du tout parce que tu es élevé par des parents homosexuels ou hétéros c'est ton choix l'être humain est encore libre de choisir que ça soit sa sexualité sa vie voilà après voilà je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus mais voilà alors un autre avis d'un pédiatre alors cette fois lui c'est l'opposé c'est l'opposé il a dit je suis défavorable à l'homoparentalité d'abord parce que en tant que pédiatre ayant travaillé sur les pathologies j'ai constaté que l'enfant souffre aujourd'hui d'un statut d'objet de consommation autoriser l'adoption à des couples dont la sexualité a tourné le dos à la procréation accentuerait ce statut d'autre part même si l'on dit que beaucoup d'enfants sont déjà dans cette situation et que des études prouvent qu'il n'existe pas de différence avec les autres cela ne change rien la méthodologie de ces études est récusable et il est impossible d'imaginer aujourd'hui des tests susceptibles de donner des résultats objectifs il s'agirait donc d'expérimentation sur le vivant illégal en outre à partir de mon expérience je constate que la souffrance des enfants ayant eu des ascendants homosexuels ressemble étrangement à celle d'enfants ayant souffert d'inceste mon dieu dans les deux cas il y a altération de la notion de différence je sens que je vais gueuler moi l'identité sexuelle n'est pas qu'un problème de gêne c'est une construction historique elle a à voir avec la relation que les parents entretiennent avec leur propre identité sexuelle chacun a le droit de disposer de son corps qu'il s'agisse de femmes homosexuelles qui ont un enfant avec un homme ou d'hommes homosexuels faisant un enfant avec une femme là la notion de différence existe au moins en germe or la différence c'est le socle même de la fabrication de la pensée oui en gros en gros la psychologie il ferait mieux de le refaire alors pour la unième fois il va falloir qu'on mette une fois des choses pour toutes l'homosexualité et l'inceste ça n'a rien à voir l'inceste c'est avoir des relations avec un membre de sa famille quel est le rapport avec l'homosexualité là-dedans j'en ai aucune idée c'est comme l'homosexualité et la pédophilie ça aussi on en a pas encore vu une fois pour la énième fois un homosexuel parent ne va pas coucher mais pas du tout ça ne veut pas parce qu'on est homosexuel qu'on va coucher avec des mineurs ou des enfants et c'est pas encore moins avec son propre enfant il ne manquerait plus que ça non ça par contre ce qui m'énerve c'est toujours le côté arriéré oui non mais voilà le problème il est là c'est que pour des ils se basent sur des études qui datent de 40 ans on va dire l'histoire on va dire et encore de l'homme de Cro-Magnon je ne suis pas sûr de la bible c'est bien comme ça oui voilà ils se basent dans des on n'est plus à l'époque on n'est plus en 1900 et on n'est même plus au Moyen-Âge non plus non mais voilà on n'est même pas on n'est même pas on n'est plus à la création de la terre il faut arrêter il faut évoluer dans ses cerveaux si les psy si les psychiatres les psychanalyses les trucs magens vos études elles ont servi à essayer de comprendre comment tourne le monde révisez vos études refaites des études parce que là où c'est honteux c'est que le biédiatre a dit il a dit ceci j'ai constaté que l'enfant souffre aujourd'hui d'un statut d'objet de consommation depuis quand des homosexuels veulent des enfants par consommation c'est pas une histoire de consommation c'est une histoire de désir nous sommes de fonder une famille c'est pas une histoire de consommation j'en parlerai tout à l'heure parce que si je donne la réponse de la fin de l'émission ça sera embêtant j'ai une réponse claire n'était pas précise sur ce sujet là mais quoi qu'il en soit c'est pas une histoire de consommation c'est une histoire de désir ça c'est clair ça s'arrête là c'est tout ou c'est peut-être parce qu'il a été déçu de ne pas en avoir d'enfant excusez-moi je savais pas qu'on consommait un enfant à moins que j'ai raté un épisode non c'est un peu du bref ensuite ensuite ça tombe très bien je pense que Lionel arrive dans quelques minutes c'est ça Mister Lionel frappe à la porte viens parmi nous viens voir tonton viens voir tonton viens nous voir tu vois on a calculé 30 minutes bien nickel t'as fait fort t'as fait 30 minutes t'étais là dis-moi Lionel je sais souffle ça va dis-moi parce que là on a affaire à un contre est-ce que tu t'imagines un pédiatre un pédiatre qui dit autoriser l'adoption à des couples dans la sexualité à tourner le dos à la procréation donc ça on s'en fout il a dit voilà il constate que l'enfant souffre aujourd'hui d'un statut d'objet de consommation c'est-à-dire au niveau de l'homoparentalité donc un parent homo élèverait l'enfant par souci de consommation je vois pas mon point mais c'est nouveau non à ce moment-là on peut en parler autant des couples hétéros qui font des gosses on va dire pour les allocs etc les allocations de la CAF tu veux dire oui voilà les allocations familières est-ce que c'est bon moi je sais que j'en ai vu mais est-ce qu'on peut le prouver ça est-ce qu'on vient de dire bien sûr bien sûr qu'on peut toujours le prouver il y a même eu des fraudes qui ont été faites et beaucoup c'est prouvé ça on est d'accord la CAF avait déjà relevé plusieurs infractions là-dessus juste avant parce que c'est vrai que t'en as raté trois t'as raté trois là-dessus donc ça rejoint en disant qu'un enfant ça pose pas de problème d'être élevé par deux homosexuels bon il y a beaucoup de PMA qui posent problème là-dessus voilà histoire de continuer on va on va poursuivre le sujet un avis d'un psychiatre et psychothérapeute il a dit c'est un sujet sur lequel ma position a évolué ça c'est une bonne nouvelle d'un regard théorique un enfant a besoin des deux figures paternelle et maternelle je suis passé à un point de vue plus expérimentaliste évaluant ce que ce que deviendront ces enfants une fois adultes afin de avant de légiférer aujourd'hui j'ai une position pragmatique rien ne permet de dire que l'hétérosexualité des parents garantit un meilleur équilibre à l'enfant que leur homosexualité l'hétérosexualité ne protège pas des guerres conjugales des détresses familiales des aberrations éducatives peut-être sapeur savera-t-on que demain il y aura guerre de différence entre les enfants élevés par des couples homosexuels ou hétérosexuels ça c'est sûr il y a tant d'autres facteurs qui pèsent sur l'équilibre et la construction d'un enfant il en a parlé tout à l'heure on en reviendra après on en reviendra après par ailleurs l'enfant est extraordinairement adaptable pourvu qu'il ait de l'amour autour de lui si ses parents l'aiment et s'aiment tout est possible l'enfant trouvera facilement réponse à ses manques à ses besoins identificatoires ou à ses questions dans l'environnement proche donc les familles les enseignants les amis et ce n'est pas pour autant qu'il deviendra homosexuel ça on l'a dit juste avant on ne devient pas homosexuel on on l'est on l'est on choisit de l'être on l'est ou on ne l'est pas tout simplement c'est ce qu'on a dit oui on l'est ou on ne l'est pas chacun est libre je ne pense pas par ailleurs qu'il y ait de différence fondamentale entre homoparentalité adoptive et procréative dans les deux cas les parents ont un parcours de combattant à traverser qu'il soit administratif ou médical cette filière très sélective est déjà un test de motivation donc là on revient finalement sur le sujet qu'on a dit juste avant pour toi un échec d'un adolescent c'est dû à quoi pour toi ? d'un ? d'un adolescent un échec d'un enfant on va dire qu'il part en vrille ou d'un enfant alors nous on a trouvé des réponses après on donnera les autres quelle est ta vision à toi ? tu la vois pas ? est-ce que tu as déjà vu ces émissions du genre Pascal le grand frère ? oui après c'est un manque d'autorité il peut y avoir un manque d'autorité et puis l'éducation déjà oui bah oui voilà manque d'autorité manque d'éducation des parents démissionnaires les abandons oui voilà après ces choses là je veux dire mais bon c'est pas il y a aussi un petit peu de la mauvaise volonté venant de de l'adolescent ne voulant pas se soumettre à l'autorité de qui de droit ? ça t'est déjà arrivé de m'essayer de droit ? moi jamais non jamais t'as jamais baissé les bras ? ça t'as jamais ça t'as jamais de côté de non justement ça me rend plus fort donc non j'arrive pas à baisser les bras en fait et puis il me donne pas l'occasion de baisser les bras et quel est le secret pour que ton enfant évolue bien vers l'adulte ? quelle est la recette ? il n'y a pas de recette après c'est voilà il faut savoir il faut juste avoir le juste milieu c'est à dire sanctionner quand il faut sanctionner écouter quand il a besoin de parler et aussi lui parler lui parler pour voilà pour le faire avancer quoi donc en gros et puis répondre à ses questions quand il s'interroge quoi je veux dire ne pas rester ne pas le laisser dans de vagues franchement peut-être un troisième mot c'est être présent aussi oui voilà et puis surtout être présent et d'être à l'écoute et surtout de ne pas répondre dans l'approximatif vraiment aller au fond des choses quand je dis être présent bon bien sûr quand tu travailles tu travailles ce que j'appelle être présent c'est à dire de ne pas être à l'écart de son enfant c'est à dire de mettre l'enfant d'un côté dans sa chambre dans son coin et tout ça comme par exemple moi ce que je comprends pas c'est des parents qui s'occupent que d'eux et mettre les enfants dans une pièce isolée c'est ça ça je ne comprendrai pas non il faut le faire participer à la vie familiale je dirais donc même quand on fait la cuisine moi je vois quand on fait la cuisine mon fils il est avec nous dans la cuisine il y a tout il participe à tout il pose des questions on lui répond et puis voilà quoi parce que faire la vaisselle pour être bien éduqué il faut faire la vaisselle il faut mettre la table il faut passer la nuit ça fait partie d'une éducation c'est à dire le rendre autonome voilà c'est ça qu'il soit autonome et puis le rendre aussi responsable donc voilà qu'il ait confiance en lui et puis voilà quoi lui donner des tâches et puis bon ben voilà de savoir qu'il peut se rendre utile aussi là il a 9 ans t'as peur de l'adolescence qui arrive ? non tu le crains pas ? t'as vraiment pas peur ? pas peur dans 2 ou 3 ans ? non franchement pas peur parce que bon voilà je sais comment je suis je sais comment le coincer donc c'est pas un problème donc t'as la tête sur les épaules ah oui j'ai carrément tu t'es tranquille là-dessus d'accord c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs pour qu'un enfant parte dans la dérive les divorces les séparations les divorces est-ce que ça ça pose vraiment problème à l'évolution d'un enfant ? oui ça psychologiquement psychologiquement oui ça pose problème on peut pas dire on peut pas dire le contraire un enfant qui apprend que ses parents se séparent ou se divorcent c'est jamais facile je veux dire même quand on est adolescent ou même limite quand on est adulte quoi je veux dire ça reste toujours un passage assez délicat quoi je veux dire la séparation parce que tu la question est de savoir oui bah alors maintenant où est ma place quoi on m'a dit une chose parce que tu te poses des questions tu te dis ben est-ce que je suis pas responsable est-ce qu'ils se séparent à cause de moi ou est-ce que c'est autre chose tu te poses des questions il faut que les parents se mettent en accord quoi je veux dire s'il y a séparation il faut qu'ils expliquent pourquoi voilà et sans langue de bois ou à l'enfant quoi je veux dire parce que l'enfant peut s'imaginer miller une chose moi on m'a dit une chose enfin il y avait deux versions différentes en plus ça c'est dégueulasse parce que il y a 20 ans de ça quand ils ont appris qu'il est homosexuel ils ont cru que c'était à cause du divorce de mes parents alors c'est vrai que j'ai mal vécu le divorce de mes parents le fait que j'étais loin de mon père parce que je le voyais que pendant les vacances scolaires parce qu'entre Paris et Bordeaux c'était pas à côté et on se mettait en tête que j'étais homosexuel à cause de cette distance et de cette séparation avec mon père pas du tout ah bah j'y trouvais mieux mais absolument pas c'est non mais sûr que non moi j'y trouvais mieux parce que je comprends pas là dessus je comprends pas ça c'est comme c'est comme si on te dit bah ouais bah voilà il t'arrive ça parce que c'est depuis qu'il y a le divorce de x ou y pas c'est débile quoi je veux dire les séparations ne sont pas ne sont pas une cause une cause du fait que votre enfant il devient homosexuel il devienne autre chose ou je ne sais quoi d'autre quoi je veux dire c'est une question d'attirance c'est pas une histoire c'est tout le problème qu'il est c'est que c'est surtout que l'enfant ne se retrouve sans repère quoi je veux dire et lui quand il a son père sa mère ou ses deux pères ou ses deux mères voilà il a les repères qui sont là et le jour il y a séparation bah ses repères ils n'y sont plus donc lui il n'a plus sa place c'est comme je reviens sur un truc là c'est comme le psy que la première fois que j'ai rencontré je devais avoir quoi 10 ans le psy il me dit oui t'es homosexuel parce que c'est c'est par rapport à ce que ton père t'a fait ah oui le viol je lui ai regardé je lui fais comment ça je lui dis non ça n'a rien à voir c'est je suis homosexuel parce que j'ai une attirance plus pour les hommes que pour les femmes c'est tout ça il n'y a rien de il n'y a rien de mais me dire que oui c'est parce que je me suis fait violer par mon père ah oui bon ça il y a des histoires mais je sais qu'il y a beaucoup une histoire de manque d'affection paternelle alors que c'est archi faux c'est pas une histoire de manque d'affection paternelle qui nous rend homosexuels c'est tellement ridicule tout ce que j'entends là dessus le fait d'avoir un manque d'affection d'un des parents ou même des parents dans le cas des décédés etc qui nous rend homosexuels je suis désolé absolument pas c'est une histoire d'attirance point t'es attiré par les hommes t'es attiré par les femmes t'es attiré par les femmes c'est pas une histoire de manque ou je sais pas quoi point je vois pas ce qu'il y a de plus là dessus parce que c'est tellement ridicule tout ce qu'on entend et encore aujourd'hui et encore ça continue jusqu'à ça continue dans le psychiatre on a eu carrément qu'il a peur de l'inceste c'est à dire qu'un homosexuel qui élève un enfant a peur que le parent homosexuel puisse coucher avec l'enfant adopté faut arrêter quoi faut arrêter les préjugés dans ce sens là le côté inceste si je préfère ça va faut arrêter un petit peu le délire les préjugés les étiquettes sur les homosexuels à ce niveau là nous sommes pas au Moyen-Âge je crois qu'il faut arrêter un petit peu là dessus c'est sûr si tu veux rajouter quelque chose non on continue alors dernier donc tout à fait Thierry dernier dernier témoignage d'un psy d'un psy pédopsychiatre pédopsychiatre on l'a dit pour les enfants c'est pour les enfants il a dit ceci je suis plutôt pour l'adoption homoparentale mais le pédopsychiatre que je suis aimait des réserves il faut d'abord réaffirmer l'idée qu'un couple homosexuel et un couple hétérosexuel ce n'est pas du tout pareil cela étant dit les différences entre un père et une mère ne sont pas uniquement sexuelles un père peut être plus maternant qu'une mère et inversement et la différenciation sexuelle des enfants s'élabore aussi avec leur environnement donc la crèche la halte gardurie etc l'important c'est que les familles des parents homosexuels s'impliquent dans l'adoption je ne suis pas pour l'adoption des bébés car dans les premiers mois de la vie la relation avec la mère est fondatrice et le rôle du père c'est de faire tiers pour empêcher la fusion entre la mère et l'enfant je suis plutôt favorable à des adoptions tardives quand l'enfant a 7-8 ans à cet âge il a un avis qu'il faut prendre en compte en lui laissant le temps de la réflexion dans tous les cas je suis pour une adoption simple et non plénière car l'enfant doit pouvoir renoncer l'homoparentalité procréative représente en revanche un vrai danger parce que les enfants croient tous être nés de l'amour entre les parents comment une femme inséminée en Belgique va vivre sa grossesse la procréation devient un acte technique déconnecté de l'amour la question de l'homoparentalité est très complexe l'échange de points de vue et le temps de la réflexion sont indispensables avant de légiférer voilà le témoignage alors il y a un truc que Mr Alex a dit tout l'air et là il n'a pas faux c'est que chaque parent doit rester donc le papa ne doit pas devenir une maman le maman ne doit pas devenir un papa il ne doit pas faire les deux rôles surtout on a une place on a une place et il faut savoir s'en tenir moi j'ai mon rôle de père mon rôle de père avec mon fils voilà je joue mon rôle de père est-ce que vous êtes d'accord avec le pédopsychiatre qui dit qu'il faut qu'il faut adopter plutôt vers 7-8 ans pour que l'enfant puisse avoir on va dire une connexion avec la mère biologique pendant l'enfance c'est difficile cette question et si jamais la mère est décédée on fait comment ? c'est ça après si elle c'est ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en milieu azeux donc milieu dans ces milieux là où je ne vais pas dire souvent mais généralement il y a les parents ils sont décédés ou nés sous X ou autre donc je veux dire c'est délicat je veux dire l'enfant quand il est placé depuis son plus petit âge dans ces milieux là il n'y a aucune connexion je veux dire donc la seule connexion qu'il a c'est les adultes qui l'ont entouré pendant ce moment là d'accord compliqué l'histoire franchement après oui la vie de l'enfant est aussi importante dans une adoption je veux dire l'enfant a le droit de donner son point de vue s'il veut aller ou pas avec cette famille après bon c'est pas non plus à lui de décider mais d'avoir son avis oui pourquoi pas à 7-8 ans est-ce que déjà à cet âge là on peut décider est-ce que l'enfant peut décider alors décider non donner son avis oui mais décider non moi mon fils il a 9 ans il n'a aucun pouvoir de décision de toute façon et si un enfant dit non il n'a pas envie d'être élevé par des parents qu'il ne connait pas est-ce que l'enfant a son mot à dire là-dessus après tu peux être classé d'office il peut très bien ne pas l'accepter finalement d'être élevé par des oui mais après après si après si c'est une décision automatiquement de l'ASE et de ça passe en tribunal pour le placement avant une adoption il faudrait qu'il y ait un temps de rencontre avec l'enfant déjà pour voir s'il y a une connexion on parle beaucoup de l'intérêt de l'enfant mais finalement comment on peut parler d'intérêt de l'enfant si on va contre l'avis de l'enfant moi je dis que tu vas adopter on va te présenter l'enfant pendant un certain temps tu vas le rencontrer vous allez passer deux heures dans un milieu bien précis et puis après ça sera une demi-journée à l'extérieur pour qu'il y ait une habitude à se faire et puis si ça colle ça colle si ça colle pas c'est que ça colle pas et puis c'est tout ça s'arrête là et supposons qu'il apprend que c'est un couple homosexuel et qu'il dit non est-ce que ça peut est-ce que ça peut jouer là-dedans il a le droit de dire non aussi je le dirai après tout dépend de son âge je veux dire puisque je sais que le pouvoir de décision est à 11-12 ans je crois donc voilà à 11-12 ans l'enfant peut décider donc voilà et tu ne peux pas c'est pas à 13 ans au niveau des jugements l'âge de décision pour un enfant c'est 13 je crois au niveau des mineurs c'est un peu compliqué et il y en a qui est à fond aujourd'hui non mais voilà après il faut je pense qu'il faut quand même le prendre en compte même si c'est pas l'enfant n'a pas le pouvoir décisionnaire final mais je pense qu'il faut quand même le garder au moins avoir son avis il faut quand même le garder en compte et que surtout les parents adoptants en tiennent compte et de faire en sorte de rassurer l'enfant de ce côté là après par contre je trouve que le pédiatre enfin le pédiopsychiatre il n'a pas il n'a pas faux dans le sens où effectivement il faut que il faut que le lien si dans la chance où les parents sont encore vivants et qu'ils font tout ça la connexion avec les parents biologiques existe toujours surtout en tant que bébé quand il est bébé surtout ça c'est sûr d'enlever un bébé à sa mère comme ça moi je suis vraiment est-ce que c'est tellement dégueulasse de donner un bébé à un an par exemple sauf si bien sûr le bébé est en danger ça par contre c'est normal mais comment faire qu'on montre ça à un enfant comment le faire comprendre ça qu'en fait t'as été enlevé de tes parents biologiques parce que t'étais en danger comment le faire comprendre ça bah après il y a des mots il y a des mots à lui expliquer il y a une façon d'expliquer il y a une pédagogie à faire donc voilà donc c'est un travail psychologique et ça c'est le rôle à qui ? est-ce que c'est au rôle des parents adoptifs ou le rôle des psys ? ah bah c'est un peu le rôle de tout le monde je veux dire je pense que là il y a un travail de groupe à faire à la fois avec les parents et à la fois avec le psy et l'enfant forcément et est-ce que l'enfant va accepter ça c'est une autre question c'est chaque ça là c'est du t'as par cas là on est d'accord mais il accepte ça est dur d'accepter il accepte si il veut mais après voilà on ne peut pas savoir après il faut comprendre la notion du danger si tu dis voilà on t'a retiré de tes parents parce que voilà ils t'ont laissé tout seul des trucs comme ça bon ça peut se comprendre la bibine ça peut se comprendre aussi après si c'est pour dire ouais ben voilà parce qu'ils t'ont mis deux claques je veux dire ça me peut abuser quoi je veux dire là où j'ai plus de mal alors là c'est un avis une opinion personnelle moi là où j'ai beaucoup plus de mal avec ça tu es voilà tu as un bébé de un an qui est voilà qui est enlevé de ses vrais parents qui est adopté par d'autres parents et qui apprend plus tard qui dit à ses 18 ans ben je ne suis pas tes vrais parents ça j'aime pas de l'apprendre à la majorité par contre j'ai du mal avec ça c'est pour ça que même si d'avoir une enfance dans le mensonge c'est pour ça qu'il faut le dire le plus tôt possible je veux dire c'est pour ça que moi je favorise toujours ce côté là je veux dire sitôt que l'enfant est en âge de comprendre donc 6-7 ans c'est là qu'il faut envoyer je veux dire il ne faut pas cacher il est en âge de comprendre il comprend les choses voilà avec des mots simples ça ne sert à rien de rentrer dans des grandes phrases de Platon ou je ne sais quoi d'autre mais voilà avec des mots simples de lui expliquer le comment du pourquoi et ça ne peut que bien se passer tout comme la question alors là on revient sur l'homosexualité et 2 parents qui sont homosexuels qui vont adopter un enfant est-ce que de suite il faut mettre d'emblée il faut qu'ils disent à l'enfant qu'ils sont homosexuels il ne faut pas le cacher t'as 2 papas ça s'arrête là 2 papas oui mais est-ce qu'il faut dire qu'ils sont homosexuels bah du moment où t'as 2 papas je ne suis pas d'accord avec toi parce que 2 papas ça ne veut pas dire pour l'enfant il ne sait pas ce que c'est l'homosexualité après moi je pense qu'il faut en parler de toute façon si tu n'en parles pas il le saura tout tard ça sera à l'école et ça sera plus dur ça sera à la télé ça sera voilà donc je pense qu'il vaut mieux le dire progressivement mais sûrement que de le cacher donc là il ne faut pas d'office quoi dès le premier soir il faut qu'on te dise pas le premier soir où il est arrivé bah écoute apparemment c'est ce que je comprends attend d'adaptation quand même oui bah oui parce que le bon enfant va quand même arriver dans un milieu qu'il ne connait pas c'est le temps qu'il retrouve Sherpaire il ne faut pas non plus lui envoyer trop d'informations parce que trop d'informations tuent l'information mais voilà au fur et à mesure des mois ben voilà tac 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 mais bon il ne faut pas attendre le même temps si par exemple un enfant disons qu'une fois par mois tu lui envoies une nouvelle c'est très bien pour le mais tout à fait il s'en aperçoit il s'en apercevra vite qu'il y a il y a et il va il va venir poser des questions aussi il va se dire ben pourquoi il n'y a qu'un homme qui vient à la maison là il ne va pas comprendre à 7 ans je ne crois pas c'est plus vers 10-11 ans oui vers 10-11 ans mais là voilà il y aura 3 ans il y a franchement qu'un enfant de 7 ans va dire pourquoi il y a un autre homme je ne pense pas qu'à 7 ans on va comprendre ça c'est plus plus tard après c'est pour ça oui mais vers 10-11 ans il va commencer à poser des questions d'être un enfant qui est trahi quand on lui ment moi je trouve ça honteux pour le respect de l'enfant non il faut dire la vérité avant après après là comme on a dit c'est tout un travail psychologique il faut comprendre automatiquement alors là c'est comme le chou et les fleurs non mais il faut le dire avec des mots simples c'est tout papa papa il n'a jamais aimé les femmes et puis c'est tout ça s'arrête là voilà c'est pas compliqué c'est cash quand même et qu'est-ce qui vaut mieux broder ou dire la vérité enfin moi je pense le mensonge je fais encore plus mal donc je pense qu'il vaut mieux être cash ça fait mal au moins une fois mais au moins c'est dit et il vaut mieux que ce soit les parents plutôt qu'un psy qui doit faire ça je pense parce que le psy blabla il y a la la oui voilà il y a le blabla derrière on ne sait pas ce qu'il va dire en plus en plus tu ne sais jamais il va peut-être le tourner de façon c'est ça alors question l'adoption par des couples homosexuels et des enfants dans tout ça et l'enfant alors et alors qu'est-ce que ça fait c'est un petit peu ça donc selon les donc je rappelle que ce sont des avis de psychanalyste il dit première phrase qu'il dit on oublie la construction psychique de l'enfant est-ce que vous êtes d'accord non c'est faux dans les couples homosexuels non c'est faux la construction tu l'as fait carrément mais d'une manière différente dans quel sens qu'est-ce que tu as pas de différente bah différente que tu ne vas pas aborder la même tu ne vas pas aborder de la même manière qu'un couple hétéro oh je ne suis pas d'accord avec toi ah bah puisqu'on va inculquer dans un couple hétéro il y a un papa il y a une maman là ça va être l'inverse il y a deux papas ou il y a deux mamans non mais la construction psychique alors je ne parle pas de papa et maman mais la construction psychique parce que quelle est la différence entre un homosexuel qui élève un enfant et un hétérosexuel qui élève un enfant il y en a pas quel est le problème sur l'évolution psychique de l'enfant il y en a pas il y en a pas c'est ça l'enfant évolue qu'il soit avec un couple homosexuel ou hétéro il est c'est ce que tu vas imprimer dans la tête de l'enfant qui fera son sa propre analyse son avancement quoi je veux dire du moment où on a tous les mêmes enfin je sais pas je pense qu'on a tous un petit peu la même manière de voir l'éducation de notre enfant quoi je veux dire c'est ça qu'on soit hétéro ou homo quoi je veux dire donc je vois pas où est le souci à partir du moment qu'on n'emmène pas un enfant si je peux me permettre je parle pas du bar parce que les bars c'est un lieu public dans les lois de nuyer il y a des endroits à respecter et puis ça serait bien aussi que les coups homosexuels si je peux me permettre aussi ça serait bien histoire de faire un petit peu de stabilité quelque chose au niveau de l'enfant qu'il n'y ait pas à moins qu'on montre pas bon tu vas me dire des clichés qu'on fasse des clichés oui et non mais c'est vrai qu'au niveau stabilité il faudrait pas qu'il y ait que des amis homosexuels des trucs homosexuels montrer que l'homosexualité par les homosexualités dans un milieu hétéroclite quoi je veux dire non pas forcément non mais dans un milieu où il peut côtoyer tout le monde comme moi avec mon fils je veux dire voilà tu comptes toi pas quoi des homosexuels non on comptes toi autant des hétéros on comptes toi des chiens des chats et tout ce qu'on veut je veux dire alors si tu parles des chiens des chats on va nous retomber avec des zoophiles maintenant je veux dire je n'amène pas mon fils dans des milieux pro-gay la guéprelle par exemple t'es contre ah oui je suis totalement contre c'est ce que ça t'a été clair là dessus t'emmènerais pas ton fils à une guéprelle pas du tout est-ce que tu l'as déjà dit t'as déjà répondu à cette question pourquoi bah parce que c'est pas un milieu pour et puis et puis voilà il y a mais il est trop jeune pour non c'est même pas une question d'âge c'est pas le lieu c'est pas sain c'est pas sa place c'est pas alors sa place oui et non mais il ne revendique pas des causes homosexuelles donc pourquoi l'emmener moi de même par contre il me dit voilà papa je vais militer avec toi pour la cause homosexuelle bon ben là oui mais là pour l'instant c'est pas sa place parce qu'il faut que ça dépense que lui s'il sait sa propre indication en disant que j'aime mon papa je défends son homosexualité là oui alors là parfait par contre si c'est juste pour le plaisir tout ça moi je serais plus contre je suis pas du genre à le mettre dans une de ces genres de manif où il y a des mecs qui se baladent en cuir avec le cul à l'air non pas du tout aussi oui on a tu pendant deux ans c'est un frinceau 2014-2015 maintenant à 14 ans il me dit papa je veux venir avec toi à la gay pride ben il viendra avec moi mais il y aura révélé et pourtant ton fils t'a déjà vu en trance bien sûr ça on l'a pas dit ça il l'a vu une fois ah oui deux avec la soirée effectivement j'ai oublié et ça n'a pas non ça n'a pas fait ça n'a pas fait rire donc voilà quoi ça l'a pas traumatisé pour autant et on a la preuve avec les films au moins là dessus on est tranquille non mais au moins voilà ça prouve que transgenre il comprend alors autre phrase à longueur de colonne les homophobes de toute tendance ont une fois de plus entonné le credo de la normalité et rejeté l'homosexualité du côté de la pathologie pour une psychanalyste l'idée de normalité appliquée à la sexualité n'a aucun sens il y a en effet au départ chez chaque être une bisexualité psychique alors là il va falloir qu'on nous explique c'est à dire la possibilité de pencher du côté du masculin ou du féminin quel que soit son sexe anatomique moi je suis pas d'accord du tout avec ça et le chemin qu'il prend dépend toujours de ce qu'il vit de ses parents de ses rencontres des paroles qui lui sont non dites etc alors là c'est très intéressant quand même est-ce que dans votre enfance vous avez toujours eu un penchant soit de l'un soit de l'autre moi je suis pas d'accord avec ça non pas du tout il y a toujours eu les deux franchement on a le penchant pour les deux psychiquement moi en étant enfant je me suis déjà jamais posé cette question moi non plus donc voilà donc la bisexualité psychique c'est la première fois que j'entends parler de ça c'est quand même fort après le chemin que prend l'enfant dépend de ce qu'il vit c'est à dire les parents les rencontres les paroles c'est faux alors les paroles oui oui ça peut influencer après les gens les gens aussi parce que si tu vas que dans des milieux où il n'y a que des hommes où il n'y a que des femmes ça peut éventuellement jouer jouer un rôle après du moment où l'enfant il va de partout je ne vois pas où il y a le problème les rencontres c'est ce qu'on vient de dire il y a deux minutes c'est à dire qu'effectivement s'il n'y a que des homosexuels si l'enfant est entouré que d'homosexuels est-ce que ça peut faire pencher c'est pas pour ça qu'il va être homosexuel je suis désolé ça pourrait faire pencher la balance je suis désolé qu'il y ait des parents homosexuels ok mais qu'il n'y ait que des rencontres et des amis et tout ça qui sont que homosexuels et puis après pour un couple homosexuel je pense qu'il faut aussi garder un minimum de distance avec les milieux quand il y a du monde qui vient à la maison bon voilà ou qu'il y ait certaines choses de prévues bon il faut quand même garder un minimum de dignité on va dire pour l'enfant voilà moi quand j'ai du monde à la maison bon il y a un minimum de tenue qui se fait alors dans ce cas je vais poser une question tu rencontres il y a des amis homosexuels un opa de 10 personnes tu mets ton enfant dans les 10 personnes est-ce que devant ton enfance vous parlerez d'homosexualité de sexualité non bien sûr que non c'est ça en fait on va employer tout autre maintenant si je sais que j'ai un repas comme ça généralement je ferai en sorte déjà de ne pas avoir mon fils voilà parce que je ne veux pas le mettre dans des situations comme ça généralement moi à la maison il y a toujours du monde autant hétéro qu'homo donc voilà donc on est bien d'accord que devant l'enfant il y a des choses à ne pas dire mais bien sûr et à ne pas faire il y a une façon de se tenir aussi je veux dire même moi avec mon mari on n'est pas concernant coller l'un à l'autre quand il y a mon fils c'est quoi les barrières que tu mets entre toi et ton fils ton homosexualité et ton fils il y a des barrières que tu mets là-dedans non je ne mets aucune barrière je ne mets aucune barrière le seul truc c'est que voilà c'est une règle que je me suis mis et que s'il veut en parler il en parle non c'est que je ne me permets pas de faire certaines choses devant mon fils ah ben c'est ça donc tu mets des barrières non c'est même pas des barrières je ne m'oblige pas à le faire ça va dans la logique c'est naturel ça ne se fait pas c'est pas forcé je ne vais pas dire devant mon mari je vais dire non là tu ne m'embrasses pas parce qu'il y a mon fils ça se fait naturellement est-ce qu'il y a des choses que tu dis naturellement dans la vie tous les jours comme nous on déconne et que tu ne dis pas devant ton fils non ah tu restes toi-même je reste moi-même tu ne caches rien devant ton fils non je cache rien est-ce que tu ne prends pas des risques et est-ce que tu n'as pas peur de ça par la suite non justement ça a une transparence maintenant mon fils sait très bien que ce que je dis c'est du dédié d'adulte même quand je me mets à sortir certaines grossièretés qu'il n'a pas forcément à lui à renvoyer derrière d'accord là par contre là-dessus on est très clair donc sur mon sexualité tu ne caches rien ah non je ne cache absolument rien bien sûr je ne vais pas lui dire tiens tu vois hier soir avec Daniel on a fait ça 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 encore heureux non voilà on ne va pas rester dans les détails non mais voilà quoi je veux dire non on ne cache pas je veux dire Daniel on se prend dans les bras on se fait un bisou mais ça s'arrêtera là on ne va pas se rouler des grosses pelles devant le petit ça c'est sûr alors autre il y a tellement de choses pour le combat pour le droit à la différence car le droit à l'adoption s'il est accordé reviendrait à annuler l'avancée que représente la reconnaissance du couple homosexuel c'est ce qu'il y a dit pour les enfants qui ont besoin de parents de sexes différents pour se construire je vais essayer d'expliquer en précisant que je parlerai du droit à l'adoption et non des cas des parents le problème essentiel que pose l'adoption n'est pas comme on voudrait nous faire croire de savoir si un homme ou une femme homosexuelle sont capables d'élever un enfant ils le sont à l'évidence ni plus ni moins que n'importe qui il est que l'adoption est pour un enfant que ses géniteurs n'ont pu élever la possibilité d'avoir des parents équivalents à ses parents biologiques bonjour le cerveau permettre son adoption par un couple homosexuel reviendrait donc à lui dire d'une part que ses parents adoptifs homosexuels peuvent être l'équivalent de ses parents de naissance forcément hétérosexuel et deuxième point donc que la différence des sexes n'existe pas en tout cas pas en tant que différence susceptible de faire différence qu'elle ne compte pas qu'elle n'est pour reprendre un mot de sinistre mémoire qu'un détail de la vie s'il vous plaît les psys faites plus simple quand vous non mais voilà le problème c'est qu'ils ont fait je suis désolé c'est peut-être méchant ce que je vais dire et réaliste à la fois les psys ils ont fait des études pour essayer d'apprendre quelque chose du comportement et en général mais le problème c'est qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes aussi en sortant des absurdités pareilles alors là aussi là c'est hyper compliqué le terme psychanalétique remettre en cause la différence des sexes reviendrait ainsi à faire vivre l'enfant dans un monde où tout serait possible que les hommes soient des papas et aussi des mamans les femmes des mamans et aussi des papas et donc on a dit clairement que chacun reste à sa place mais il y a bien des pères qui sont au foyer je veux dire la mère elle travaille le père est au foyer je veux dire dans la chance où il y a les deux parents oui dans le sens où il y a les deux parents je veux dire je ne vois pas ouvrir le problème moi ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit mon père qui m'élève au lieu de ma mère par exemple pendant que lui va bosser je ne vois pas où est le problème ce qui d'où il parle c'est que souvent et ça on l'a vu dans on l'a vu dans Pascal le grand frère c'est souvent que les parents quand c'est une mère qui est isolée elle fait les deux rôles à la fois elle essaye de faire le rôle du père et de la mère en même temps or c'est impossible or c'est impossible et d'ailleurs chose que l'enfant a reproché oui mais il reproche beaucoup ça sera toujours un reproche mais il perd ses repères tu as ta place moi avec mon fils j'ai une place de père je n'ai pas une place de copain ou de dongle ou de quoi que ce soit c'est comme par exemple les frères et les sœurs et nés qui jouent la plan qui jouent le bon de deuxième moment quand il commence à déborder sur certaines limites il est vite recadré parce que comme je l'ai dit aujourd'hui je lui dis je ne suis pas ton copain je suis ton père voilà ça s'arrête là autre terme la coparentalité ça vous parle ? alors le coparent c'est une mère porteuse grâce auquel un homme peut devenir mère de l'enfant de son compagnon ou père d'honneur de sperme grâce auquel une femme peut devenir père de l'enfant de sa compagne on va vous suivre donc c'est donc clairement situé comme la fée de la toute puissance étrange déclaration qu'on sait à quel point la toute puissance est invalidante pour les enfants et à quel point elle les empêche d'accéder à une vraie puissance ou alors pourquoi se fatiguerait-on à écouter la maîtresse et à apprendre à lire dans un monde où les baguettes magiques existent ? alors ça c'est l'avis d'un psychanalyste lui il vit dans le monde merveilleux des bisounours lui il a encore tout compris à la vie encore un qui a compris que le monde qu'est-ce que vous en pensez de la compagnonité ? après il y en a des hommes qui se sentent plus maternels que paternels je veux dire maintenant l'un n'empêche pas l'autre je veux dire moi je sais que mon mari est plus maternel que paternel enfin il a plus cette fibre là il ne s'engage pas moi c'est pas pour me déplaire personnellement voilà mais au niveau de mon fils j'allais dire de notre enfant au niveau de mon fils je reste le seul et unique décisionnaire quoi qu'il en soit alors attention j'ai plus compliqué si la différence des sexes est essentielle à l'enfant en tant que repère symbolique elle ne peut cependant remplir totalement sa fonction si elle reste un repère abstrait pour servir au développement de l'enfant la différence des sexes doit en effet s'incarner prendre corps dans des corps l'enfant ne se construit pas par rapport à des entités abstraites homme femme masculin féminin et ne se construit pas non plus en référence à n'importe quel autre il se construit par rapport à ses deux premiers autres que sont ses parents par rapport à leur conscient leur inconscient leur corps dès les premières heures de sa vie il ressent avec sa tête et avec son corps ce que ressentent les têtes et les corps de ses parents et tout ce qui circule en eux c'est à dire le désir le rejet la tendresse et la violence devenu adulte il retrouve parfois sur le divan de l'analyste cette mémoire enfouie à la fois dans son inconscient et dans son corps pour découvrir qu'elle a modelé son rapport aux autres du monde au monde et surtout à la sexualité en gros les psiques faites-moi un compliqué parce que vous êtes en train de vous embrouiller on revient sur la construction de l'enfance si vous préférez ce que j'aime pas avec ces années ils sont plus compliqués que la simplicité en fait faire simple ça nous arrangerait en fait ils sont déjà pas simples eux-mêmes alors comment faire simple dans les premières heures de sa vie il ressent avec sa tête et avec son corps ce que ressentent les têtes et les corps de ses parents ça va vous suivez le truc donc là c'est en tant que bébé c'est à dire qu'en fait il s'imprègne un petit peu le bébé il s'imprègne un petit peu de la personnalité et de logique des parents donc jusqu'à vous suivez devenu adulte il retrouve parfois sur le divan de l'analyste cette mémoire enfouie à la fois dans son dans son inconscient et dans son corps pour redécouvrir qu'il a modelé son rapport aux autres là j'ai pas compris par contre et surtout à la sexualité donc en gros si je comprends son histoire ça veut dire que devenu adulte il va reporter un petit peu ce qu'il a vécu à son enfance et donc c'est ce qui va jouer en sa défaveur au niveau de la sexualité c'est ça que ça veut dire si je comprends bien si j'analyse son truc donc en gros le fait que l'enfant va un petit peu s'imprégner en quelque sorte après il fait un transfert il y a un transfert qui se fait mais bon c'est pas c'est pas du prouvé je veux dire moi je suis né de parents alcooliques c'est pas pour autant que je suis alcoolique violent ou quoi que ce soit je veux dire il n'y a pas de transfert je veux dire donc voilà alors le seul transfert que moi j'ai fait par rapport à à mes parents c'est ouais c'est l'absence alors autre chose la différence sexuelle si elle est reconnue et acceptée par les parents permet à chacun de trouver sa place alors pour la mère elle doit accepter l'idée que cet enfant qu'elle a fabriqué dans son ventre elle ne l'a pas fait seule jusqu'à là où je suis fait qu'il est aussi l'enfant de l'homme dont elle a eu besoin pour le faire et que donc il n'est pas son objet ça revient sur le GPA ça revient oui mais ça revient surtout sur l'homosexualité il ne peut pas avoir d'enfant biologiquement entre deux hommes et deux femmes en gros c'est ça donc ils sont en train de pointer du doigt si vous voyez que deux hommes et deux femmes ne peuvent pas biologiquement avoir des parents si vous préférez des enfants la mère ne peut pas faire un enfant seul bien sûr parce qu'il faut un sperme et un ovule pour fabriquer un enfant ça on l'a bien compris on n'est pas stupide à ce point là non plus parallèlement le père doit supporter de ne pas avoir porté cet enfant heureusement et de ne pas l'avoir mis au monde il doit renoncer à faire la mère et trouver ce qui n'est pas simple sa place de père une place de tiers entre l'enfant et sa mère ah oui pour éviter l'imprégnation de l'enfant sur la mère donc est-ce que le papa oui mais le papa ne doit pas être mis à l'écart pour autant c'est pas une mise à l'écart c'est que en tant que père t'as le rôle le plus mauvais t'es le gériteur oui mais t'as un rôle à la con quoi parce que t'es là pour faire barrière un petit peu pour pas que l'enfant parte à la gérine voilà c'est un règne de sa mère alors notons d'ailleurs que même quand la mère ne reconnait pas la place du père le fait que celui-ci soit d'un autre sexe qu'elle constitue pour l'enfant un extérieur auquel il faut se référer il existe autre chose que sa mère compliqué la différence des sexes intervient au moment du maternage du nourrisson cette période des premiers mois où se construisent les fondations de l'humain et le sentiment de sécurité qu'il aura ou n'aura pas sa vie entière je sens que je vais passer parce que je sens que c'est hyper compliqué le truc plus compliqué je meurs alors là on va revenir là dessus les parents quand ils deviennent homosexuels quand ils deviennent homosexuels donc certains ont profité du débat sur l'adoption pour remettre en cause le droit des parents devenus homosexuels à rester après un divorce par exemple n'est-ce pas Lionel les parents de leurs enfants bah si c'est après la séparation de ton ex-femme que t'es devenu homosexuel enfin que t'es devenu oui oui et non enfin ça tu es mis c'est pas la cause enfin c'est pas la cause oui mais c'est ce qui c'est ce qui t'a finalement ressorti bien sûr alors je ne partage pas le point de vue je me suis toujours battu et me battrai encore pour que ses parents gardent tous leurs droits voir l'un de ses parents devenir homosexuel est une situation qui pose à l'enfant des questions sur la différence des sexes mais contrairement à l'adoption elle ne le remet pas fondamentalement en cause si les choses sont parlées clairement à l'enfant il peut continuer à avoir une vision claire du désir hétérosexuel dont il est issu et gardant un ancrage dans ce type de désir par le biais du couple réel ou potentiel de ses parents qui n'est pas homosexuel et il peut continuer à se construire puisque là vous suivez c'est un peu compliqué quant à la façon dont il considérera son parent homosexuel elle dépend de ce que pense ce dernier c'est-à-dire l'autre parent l'entourage de ce qu'ils en disent si le parent homosexuel assume son choix et si l'autre le respecte l'enfant continuera à être fier de ce parent et de lui-même aussi la seule chose que l'on ne pourra que l'on ne pourra lui éviter c'est d'avoir un jour à affronter l'intolérance de notre société de cela aussi on peut parler à un enfant et lui apprendre à se battre qu'est-ce que t'en penses là-dessus est-ce que t'as pas peur c'est très important ça finalement est-ce qu'un jour ton fils a eu des problèmes on va dire dans tout le bord le fait qu'il a le fait que tu sois homosexuel non pas pour l'instant est-ce que ton fils il n'a pas encore subi de problème de remontrant ça dessus non est-ce que tout le monde le sait ah oui dans le milieu à l'école aussi voilà et il n'y a pas eu de problème jamais on n'a pas eu de soucis de ce côté et si jamais t'apprends un jour que c'est le cas comment tu réagis ton excellent te l'auras caché non ça ne serait pas caché parce que j'aurais eu les remonter par l'école non j'agirais en fonction d'eux et puis voilà d'accord tu agiras cru oui cru cru comme j'ai si bien l'habitude de faire mais voilà le le plus clairement possible alors est-ce que les homos sont-ils des bons parents moi je me considère quand même bon parent que tu sois que tu sois homosexuel ou pas il n'y a pas de bons et de mauvais parents c'est tout tu l'as ou tu ne l'as pas la fibre c'est tout voilà c'est comme qui c'est qui disait c'est comme super nanny qui disait il n'y a pas de bons et de mauvais parents c'est juste une histoire d'éducation c'est ce qu'elle dit tout le temps dans sa phrase d'introduction il n'y a pas de bons et de mauvais parents c'est une histoire d'apprentissage d'éducation c'est tout c'est l'apprentissage de la vie et voilà qui fait que alors l'homoparentalité donc existe en France et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfance ça c'est entre guillemets de nombreux politiques la refusent l'homoparentalité pourtant les enfants d'homo ne sont ni plus dépressifs ni plus homosexuels que les autres ça c'est le premier point selon les chiffres de l'INED datant de 2005 entre 24 000 et 40 000 enfants seraient élevés au conditionnel seraient élevés par un couple homosexuel et pour l'association des parents gays et lesbiens c'est-à-dire l'APGN 100 000 à 200 000 enfants auraient au moins un parent homosexuel n'est-ce pas Lionel ? Bonjour tu en fais partie apparemment des 100 000 à 200 000 ans les opposants à l'adoption par les couples homosexuels mettent presque toujours en avant l'intérêt supérieur de l'enfant comme si l'impact néfaste d'une éducation par des parents du même sexe était une évidence il y a eu aussi des études anglo-saxonnes qui ont comparé les résultats scolaires et la stabilité psychique des enfants élevés par des couples homosexuels et hétérosexuels ça c'est très intéressant difficile à mener parce que ces études posent de nombreux problèmes méthodologiques par contre en effet en effet les configurations sont très variables d'une famille homoparentale à l'autre selon que l'enfant est né par insémination artificielle soit par gestation pour autrui ou tout simplement été adopté ou encore qui est né du désert d'enfant de deux couples gays lesbiens et même d'un parent gay biologiquement qui a fait à une femme et qui est devenu hyper compliqué donc en plus d'être hétérogène l'échantillon étudié est souvent également de petite taille je parle bien de l'échantillon je ne parle pas d'autre chose dans le pays bien que l'homoparentalité soit devenue relativement courante la peur des couples homoparentaux de s'attirer de problèmes en témoignant continue à bloquer la recherche en sciences humaines par hasard enfin plus d'études portent sur l'évolution d'enfants des couples lesbiens que des couples d'hommes pourquoi je n'en sais rien l'étude ouais c'est bizarre parce que les hommes ils ne veulent pas forcément répondre c'est peut-être mieux vu peut-être parce que c'est mieux vu par deux hommes que par deux hommes c'est pas forcément ça c'est simplement que les hommes ils ils ne veulent pas avoir des être catalogués par statistiques ou des trucs comme ça c'est juste que voilà ils n'ont pas forcément envie de répondre à ce genre de questionnaire parce que ça ne les intéresse pas de savoir sachez sachez qu'aux Etats-Unis il y a une étude encore plus claire et ça par contre ça ça donne espoir il y a une étude qui a été menée par Suzanne Golombok enchantée Golombok qui est docteur en psychologie alors qui démontre écoutez bien ça parce que ça c'est très intéressant et ça donne espoir que les enfants ou adolescents que les enfants et les adolescents ils se portent mieux avec deux parents quelle que soit leur orientation sexuelle qu'avec un seul bah normal il y a une normal que si tu as les deux parents que tu sois quand on dit un seul c'est pas forcément homosexuel non ça peut être un seul parent point qu'il soit homosexuel qu'il y a soit le papa ou soit la maman c'est ce qu'on a dit tout à l'heure je pense que l'enfant tiens ça me fait penser à Francis Cabrel ça on a dit quelque chose tout à l'heure on a dit tout à l'heure que je pense que l'enfant est beaucoup plus déstabilisé lors d'une séparation et d'un divorce et qu'il est élevé par un parent oui bah oui parce que c'est une question de repères c'est ça voilà il perd des repères je pense que c'est ça je pense que l'enfant est beaucoup plus déstabilisé lors d'une séparation ou alors élevé par un parent ou un parent d'un côté et un parent d'un autre plutôt que deux parents bah oui ensemble et quelques seules et c'est pas une histoire d'orientation sexuelle ah non ça n'a rien à voir c'est une histoire et fait que Lionel le dit c'est une histoire d'équilibre c'est-à-dire qu'il faut deux personnes comme ça il y a une histoire de balance voilà oui voilà comment vous dire voilà comme tu dis l'équilibre voilà tandis qu'une seule personne déjà est-ce qu'une seule personne un parent peut élever peut arriver à élever seul un enfant et peut arriver à seul à élever l'enfant si elle joue pas les deux rôles à la fois mais est-ce qu'il peut y arriver seul que ça soit un homme ou que ça soit une femme il y en a qui arrive il y en a qui arrive c'est pas tout le monde mais parce que c'est vraiment cas par cas personnellement ceux qui n'y arrivent pas c'est parce qu'ils veulent faire les deux rôles à la fois qu'est-ce que vous en pensez aussi du beau-parent alors ça aussi on en parle très peu souvent l'enfant rejette le beau-parent en disant t'es pas mon père t'es pas ma mère oui bah ça c'est parce que c'est une question supplémentaire qui se pose c'est pourquoi l'enfant va se poser la question pourquoi si je prends par rapport à la mère c'est la mère qui a l'enfant qui a la garde et qui se remet avec quelqu'un et l'enfant va se poser la question mais pourquoi t'as quitté papa pour un autre homme ou pour une femme voilà il y a des questions qui se posent c'est logique ça déstabilise l'enfant aussi c'est ça qui peut alors là c'est encore plus compliqué en outre quand elle se structure de façon volontaire avec un projet de longue date les familles homosexuelles cherchent souvent un référent du sexe opposé dans leur entourage jusque là vous suivez donc là on peut se référer aux grands-parents par exemple la mère les grands-parents pas la mère la mère la grand-mère ou le grand-père donc le grand-parent finalement ou le grand-mère ou le grand-père peut finalement aider finalement on va dire un parent homosexuel à équilibrer finalement l'évolution d'enfant est-ce que les grands-parents ont un rôle à jouer là-dedans pour les couples aussi infime soit-il oui il est pas énorme mais tout le monde a un rôle à jouer même le beau-parent a un rôle à jouer mon fils qui dit à Daniel t'es pas mon père comme je lui ai toujours dit je lui dis oui c'est peut-être pas ton père mais tu lui dois le respect il a une autorité malgré tout sur toi et puis c'est tout ça s'arrête là donc si je ne suis pas là c'est lui en second c'est vrai que c'est pas ta mère en second du fait que je suis marié non c'est plus ma mère non d'accord donc c'est pas ça maintenant tu vois ça comme ça maintenant ta mère passe en troisième maintenant bah oui d'accord ça reste à la grand-mère ok mais t'empêche que c'est une hiérarchie c'est tout mais il t'empêche que ta mère a quand même un énorme rôle sur la stabilité donc on peut dire que pour les couples homosexuels on peut se fier finalement aux grands-parents qui peuvent finalement équilibrer tout ça donc on peut se fier à ça autre terme c'est que 30 enfants d'homosexuels âgés de 18 à 87 de 18 et 87 ans ont témoigné ils ont dit ceci que l'homosexualité c'est quelque chose d'accessoire ce qui importe dans une histoire de famille c'est tout le reste la séparation le deuil elle est secret donc ça c'est un enseignant de 45 ans qui est lissant et bien qu'une partie non négligeable des personnes interrogées raconte des épisodes douloureux liés à l'homosexualité d'au moins un de leurs parents il ressort de cette compilation de témoignages que c'est plus l'existence d'un secret que l'homosexualité du parent elle-même qui a pu les faire souffrir une analyse confirmée par le psychanalyste Serge Hervès dans le journal Le Monde il a dit ceci c'est davantage le secret que la nature que ce secret qui fait souffrir c'est encore une phrase de psy je suis désolé c'est sûr que si tu laisses l'enfant dans le secret ça ne peut que faire du mal de toute façon très mauvaise idée pour l'évolution parce que le jour où il l'apprend c'est catastrophique donc voilà les études les plus rigoureuses menées aux Etats-Unis montrent également que les enfants d'homo vivent souvent une crise d'adolescence moins aiguë que les autres et ont plus conscience de l'importance de l'éducation grâce à des liens étroits tissés très tôt avec leurs parents les enfants d'homo ne seraient pas plus sujets à des problèmes de dépression ou de mauvaise estime de soi que les autres ça c'est une donnée confirmée par l'American Academy of Pediatrics ça c'est toujours aux Etats-Unis si c'est aux Etats-Unis comme ça en France ça doit être pareil de toute façon ça devrait oui selon ces études ces enfants ne souffriraient pas de confusion concernant leur identité sexuelle la très grande majorité d'entre eux commençant leur vie amoureuse de façon hétérosexuelle est-ce que vous avez moi je suis pas d'accord parce que j'ai jamais été hétéro alors comme ça on me s'est vite fait donc jamais commencé par une relation hétérosexuelle donc je peux pas dire je peux pas être d'accord avec cette analyse mais on voit pas c'est possible même quand t'étais à l'école jamais tout petit jamais même pas une touche pipée non et ben dis donc et ben non 0% d'hétérosexuelité je sais pas c'est bizarre je t'en prie il dit que je suis bizarre tant que t'y es je sais pas que t'es bizarre j'ai dit c'est bizarre ah bon parce que tu trouves que c'est bizarre d'avoir une attirance homosexuelle normale ben non mais je sais pas généralement on est toujours enfin voilà même à l'âme éternelle pourquoi toujours moi je suis pas d'accord on est ce qu'on est c'est toi qui le dis toujours non mais bien sûr bien sûr on est ce qu'on est mais enfin je sais pas quand on est à l'âme éternelle généralement non ça m'a toujours repoussé pas d'explication ça m'a repoussé point j'arrivais pas ça me donnait pas envie j'avais jamais dit que les femmes me dégoûtent attention j'ai pas dit ça je dis juste que ça ne m'attirait pas je n'avais pas le désir d'aller vers une femme point et ça a été toujours comme ça donc c'est pas une histoire d'enfance d'adolescence de séparation de divorce de tout ce que vous voulez ah mais non ça n'a rien à voir j'étais pas attiré point et ça a toujours été comme ça et je l'assume et je n'ai pas honte de le dire alors dernier point et après on conclut là dessus je vous ai dit qu'aujourd'hui ça sera plus long le sujet le désir d'avoir des enfants quel est le alors d'abord petite lumière peut-être parce que sinon on va être dans le noir et on va être on va faire on va faire sinon on va faire une émission backroom si ça continue alors d'abord qu'est-ce que le désir d'avoir des enfants alors comment ça peut naître le désir d'avoir des enfants je vais te poser la question toi qui as plus d'expérience que nous qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un enfant ? rien c'est venu naturellement c'est tout c'est venu avec avec mon ex-femme c'est venu naturellement je veux dire voilà on s'est dit ben voilà ça fait 5 ans et tout ça serait pourquoi pas avoir un enfant elle avait envie d'un enfant avec moi j'en avais envie aussi ben voilà ça s'est fait des cri-cracs dans la baraque bonsoir c'est ça ? non ça ne s'est pas fait comme ça non plus mais bon ça nous a coûté un an mais bon voilà dans ce cas ça a été réfléchi avant c'était pas d'autres ça a toujours été réfléchi après on a eu des soucis pendant un an voilà il y a eu des soucis mécaniques on va dire ça n'a pas arrivé voilà donc ça ne mordait pas l'âmeçon ça ne mordait pas et puis voilà pendant un an donc il y a eu des thèses il y a eu des rendez-vous chez des sexologues enfin voilà alors l'élan vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas ce qu'il dit l'élan du désir d'enfant s'enracine dans l'enfance oui on a toujours depuis tout petit on a toujours envie d'avoir des enfants enfin je veux dire dès l'enfance ben oui enfin tu te dis après tu veux faire comme tout le monde alors vous avez explication d'un psy qui dit que toutes les petites filles jouent la poupée elles donnent le biberon poussent avec fierté leur petite poussette cajolent leur bébé parfois le gronde un mimétisme adorable révélateur d'une envie de maternité latente donc la fillette s'identifie très tôt à sa mère ou plutôt à sa fonction de mère qui passe par la chaleur la tendresse et le dévouement donc ça veut dire que quand on joue à Barbie tout ce que vous voulez avec une petite poupée et qu'on donne un biberon et ben quelque part c'est bien l'instinct qui parle en fait quelque part et puis tu vois donc tu vois faire tes parents tu vois voilà donc automatiquement voilà quoi enfin moi j'ai toujours vu des enfants à la maison j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants de toute façon le désir d'enfant le désir d'enfant s'endort ensuite pour mieux se réveiller à la puberté moment où la fille devient féconde la puberté forcément certaines femmes parfois très jeunes manifestent une envie irrépressible d'enfant elles ont envie d'être enceintes sans pour autant désirer un enfant ou bien elles veulent un enfant pour elles-mêmes pour colmater une brèche la conception d'un enfant lorsqu'elle ne s'articule pas avec le désir de l'autre peut être une manière de satisfaire un désir purement narcissique oui ou non avec cette idée je ne sais pas compliqué surtout chez les femmes c'est difficile d'être dans la peau d'une femme c'est ça c'est assez compliqué c'est un instinct qui va beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes mais ça ne doit pas dire que les hommes n'en ont pas alors ensuite le désir de maternité est intimement lié à l'instinct de reproduction comme tout mammifère nous sommes programmés pour nous reproduire tant que c'est possible l'enfant naît quand l'instinct reproducteur coïncide avec le désir d'enfant donc nous sommes des mammifères et donc c'est pour ça que j'assiste là-dessus mais oui nous sommes des mammifères oui non mais ça oui j'ai d'accord mais pourquoi l'instinct de reproduction c'est un mammifère tu veux moi j'ai pas envie d'en vend et j'en aurai jamais et pourquoi t'en aurais jamais parce que j'en veux pas oui mais tu dis ça aujourd'hui dans 10 ans ah non non moi non c'est vrai que ça existe qu'il y a des gens qui n'aiment pas les enfants qui ne veulent pas c'est pas que j'aime pas les enfants mais c'est que j'en veux pas c'est tout moi je sais très bien que j'en veux pas mais bon donc nous sommes d'accord que le désir d'avoir des enfants n'est donc pas une question d'orientation sexuelle mais tout simplement naturellement en tant que mammifère et en tant qu'être humain un homosexuel qui désire avoir des enfants est tout naturellement ou est biologiquement normal c'est un instinct de mammifère et pas une histoire d'orientation sexuelle quand Daniel m'a demandé si je voulais un autre enfant je lui ai dit que oui moi je serais d'accord pour avoir un deuxième enfant oui et où et quand et comment mystère mystère que ça le sait en tout cas pas avec Daniel c'est pas possible non ça c'est sûr sinon tu auras trop vu le film junior soit avec Nathalie soit avec Muriel au pire c'est une belle soeur ça reste en famille Daniel j'espère qu'il nous en coûte pas parce que si tu nous écoutes il va t'être suicidé en arrivant non ça reste dans la famille voyons non je déconne bah voyons ça veut dire que l'enfant voir la mère qui est tante la tante Daniel et qui est beau-père tante tout ce que tu veux en même temps il ne sera pas tante il ne peut pas être tante ah si il sera plus tante que oncle non mais oui voilà oui pour avoir un deuxième enfant oui sans problème autre chose c'est qu'avoir un bébé maintenant ou plus tard avec cet homme ou avec cette femme au risque de tout sacrifier depuis que nous avons le choix de faire un enfant ou non nous prenons le temps d'y réfléchir est-ce que tu y as réfléchi pas toujours pour avoir Matisse oui ça a été plus que réfléchi et là celui d'aujourd'hui non c'est d'office non non ça reste réfléchi quand même parce que comme je dis il faut qu'il y ait un minimum de choses qui soient qui soient ok pour faire en sorte que voilà ça se passe bien c'est à dire la situation une bonne situation et puis voilà alors autre point il ne faut pas confondre désirer un enfant et vouloir un enfant est-ce que vous voyez la différence entre les deux tu peux très bien désirer un enfant et ne pas vouloir mais on peut le vouloir sans forcément le désirer alors ça c'est compliqué la phrase ben non si c'est à dire que tu as un enfant mais bon voilà il n'a pas un grand intérêt il n'a pas un grand intérêt alors comment tu peux vouloir un enfant sans le désirer un accident ah non c'est pas voulu imagine imagine ben si puisque tu es au courant de l'accident et que tu décides de le garder mais ce n'est pas désiré voilà compliqué mais ce n'est pas voulu non plus parce que c'est un accident oui mais si tu te permets de le garder c'est que tu le veux là je suis d'accord avec toi d'accord là nous sommes d'accord mais donc ça reste un enfant non désiré on peut vouloir garder un enfant mais pas le désirer parce que ce n'est pas forcément c'est compliqué en fait c'est que voilà ce que dit la différence entre les deux réside dans le fait que le veux est conscient et le désir inconscient le vouloir c'est conscient et le désir c'est inconscient c'est compliqué oui le désir c'est le rêve oui bah oui le vouloir c'est concret j'aimerais avoir un enfant voilà ça c'est du je veux c'est du concret c'est à dire je prends la première arc qui passe et je regarde je fais je veux un gosse alors on m'avance le désir d'enfant comme tout autre désir de l'être humain est une quête du bonheur que l'on espère toucher du doigt un jour le vœu est beaucoup plus concret et s'inscrit dans une démarche volontaire tandis que désirer un enfant c'est y rêver c'est ce que je viens de dire sans savoir si cela finira par se concrétiser c'est pas la même chose donc désirer c'est un rêve vouloir c'est toucher du doigt le bonheur oui c'est le cas de le dire c'est voilà quoi c'est même plus que toucher du doigt le désir d'enfant a une signification particulière chez la femme dès que la mère se sait enceinte elle va établir un rapport très spécial avec l'enfant à naître dans son inconscient c'est un bout de corps à venir qui se matérialise par la grossesse et un bout de corps à perdre matérialisé par l'accouchement compliqué mais c'est réel de toute façon la maternité est souvent considérée comme l'accomplissement de la féminité qui fait partie aussi de son développement normal parfois ce refus de materner est un refus essentiel celui par exemple de ne pas être comme sa mère ou comme sa soeur des femmes comblées par le fait d'enfanter c'est ça un exemple ? non tu dis que c'est ça oui c'est ça dans le sens que tu ne veux pas reproduire forcément ce que ta mère a fait parce que t'en as qui veulent absolument des enfants pour le plaisir de materner de voir des enfants voilà t'en as et puis il y en a qui ne veulent pas reproduire ça pour l'homme le désir d'enfant n'est pas le passage obligé de la réalisation de sa masculinité ni même de sa paternité l'homme s'accomplit généralement dans son rapport aux femmes et dans ses réalisations sociales un homme désire avant de procréer dans son inconscient il perçoit la femme comme mère et devient ainsi l'agent de sa féminité pour un homme procréer c'est jouir de sa différence sexuelle et incarner cette jouissance dans la transmission d'un nom ah merci est-ce que tu as vécu ça comme ça non moi je n'ai pas vécu ça comme ça j'ai vécu ça alors dans le sens du nom automatiquement oui puisqu'on se dit ben voilà enfin on va avoir son enfant à soi surtout qu'aujourd'hui c'est faux surtout qu'aujourd'hui c'est faux on peut avoir les deux noms maintenant mon fils qui porte les deux noms donc nous ça a été un choix des deux noms moi on l'a fait surtout par principe j'estime parce que comme on dit nous on a le plus beau rôle c'est-à-dire qu'on a juste à planter la semence et après on est tranquille on est tranquille sauf que pendant neuf mois on nous casse les bureaux mais bon ça c'est autre chose voilà mais c'est vrai que c'est pas nous qui faisons le plus gros du travail donc pour moi j'ai trouvé légitime par respect par rapport à sa mère à ce qui porte aussi son nom moi il y a une chose que j'ai vue notamment dans l'émission Confessions à Tim enfin finalement on n'a pas vu cette émission là je reste sur le côté papa nous sommes d'accord le papa désire avoir un enfant nous sommes d'accord il a l'enfant et une fois que l'enfant est né il s'en désiste complet et bien d'un coup il change d'avis il change d'opinion et moi je en gros il le repousse surtout alors surtout le pire c'est quand je sais pas si c'est réel ce que je dis j'essaie de me mettre à la passe quand le papa voit que c'est une fille ah mince ça bloque t'as le papa qui veut un fils t'as le papa qui veut le papa ne veut pas de fille ça c'est le premier point le deuxième point il y a le fait qu'il désire un enfant il a un enfant et puis finalement il réalise une fois que l'enfant est là que finalement c'est pas son rôle de père ça lui convient pas parce que à ce moment là enfin je pense que c'est plus dans ce sens là enfin moi je le vois à ce moment là c'est plus dans le sens qu'au départ tu te dis ouais je me sens d'être père et puis et se sentir d'être père et être père c'est deux choses différentes c'est ça donc c'est comme vouloir vouloir et désirer un enfant c'est la même chose donc vouloir être papa et être papa c'est deux choses différentes c'est à dire être papa c'est ouais je vais jouer avec mon enfant et tout la réalité on est tout autre oui tu vas jouer avec ton enfant mais avant de jouer avec ton enfant il y a un cheminement à faire tu comprends pas tu comprends t'arrives à comprendre que c'est papa qui n'assume pas leur paternité une fois après la naissance de l'enfant parce que finalement ils sont pas prêts c'est ça ils sont pas prêts à faire en fait et c'est ce que je te dis vouloir et être c'est deux choses différentes moi j'ai toujours voulu être papa et et je me sentais prêt à être père je veux dire pendant un an on a bataillé parce que on se sentait plus ou moins prêts donc ça n'a pas marché et quand ça a marché c'est qu'on était prêts aussi bien l'un que l'autre et moi quand je suis quand je suis devenu père j'ai ce côté féminin qui est vraiment ressorti ah tiens donc dans quel sens ? dans le sens le côté très protecteur donc voilà attention c'est à moi ça n'appartient pas qu'à sa mère mais ça appartient aussi à son père donc voilà tu touches attention à toi je veux dire voilà et puis c'est très je vais pas dire quand il était bébé voilà j'étais là quoi je veux dire voilà c'est les moindes faits et gestes j'étais derrière même derrière les sages-femmes j'étais derrière voilà il y a ce côté protecteur voilà qui est là sécuritaire maintenant il y a autre chose que j'ai du mal à concevoir je comprends et à la fois je le comprends pas la maman qui se dit c'est mon enfant c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois c'est tout ce qu'on entend c'est à chaque fois que ça qu'on entend c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois toi tu n'es en gros qu'un géniteur tu veux juste tout ça j'arrive pas qu'on voit on peut rejeter un papa alors c'est méchant ça reste méchant moi je sais qu'avec mon ex-femme on n'a jamais joué là-dessus sauf que des fois quand elle me dit oui n'oublie pas de me rendre mon fils moi généralement je rattrape toujours arrière je fais oui donc pour te dire que notre fils va bien je le fais exprès parce que je sais très bien que ça l'a fait râler et pourtant elle sait très bien que c'est la vérité donc voilà quoi je veux dire mais c'est pas méchant nous nous on joue de ça on est devenu un jeu on en joue parce qu'on sait pertinemment que c'est notre enfant d'autant plus que ça a été un enfant plus que désiré voilà oui mais c'est pas aussi une des clés de la déstabilisation d'un enfant de dire ça c'est à dire qu'en fait faire croire à l'enfant que le papa rejette l'enfant voilà que c'est la mère qui rejette le père c'est une des clés finalement en disant que t'es mon enfant c'est moi qui t'ai porté le papa moi elle a jamais dit ça parce que la seule fois où elle a voulu me dire ça je lui dis oui mais je lui dis sans moi t'aurais jamais eu un fils puisqu'elle a eu elle a eu une fille et je lui dis t'aurais jamais eu un fils et un fils aussi beau que ça c'est sûr là dessus et aussi aussi tu vois je le vois évoluer ça fait trois ans que je le vois il est bien il y a certaines choses que je ne vais pas raconter mais honnêtement il est bien il est équilibré il y a encore des choses à faire mais il y aura toujours quelque chose à faire de toute façon c'est plus de 18 ans de travail le 100% n'existe pas on dit c'est 18 ans de travail parce qu'on part d'un principe que l'enfant à 18 ans il snatchave et puis il vit sa vie il y en a qui restent un peu plus mais bon voilà on se dit on se dit ouais parce qu'on parle de l'intérêt de l'enfant je reviens là dessus on parle de l'intérêt de l'enfant comment on peut dire comment on peut parler on peut parler de l'intérêt de l'enfant si on fait croire à l'enfant en se disant écoute c'est moi qui t'ai porté et papa c'est juste justement c'est pas dans son intérêt c'est pas le but après il ne faut pas s'étonner pourquoi à l'adolescence l'enfant rejette le père bien sûr il ne faut pas s'étonner à ce niveau là ou vice vers ça parce qu'attention à force d'avoir rejeté le père après l'enfant peut rejeter la mère oui mais justement pour l'enfant tellement qu'aussi tellement que je sais pas après je pense pas je pense pas parce que vu que c'est fait à l'insu et que l'enfant il est pour rien il comprend pas il comprend pas donc je pense que moi le jour où l'enfant rejette la mère et justement qu'il se rapproche du père c'est là où justement le père doit alors c'est pas évident parce que quand t'as toujours été vu comme le vilain petit canard c'est pas évident mais c'est là où justement il faut prendre son rôle de père et ne pas perdre de vue ce rôle là je veux dire même si on peut nous descendre plus que de raison je pense qu'on a ce rôle là il faut garder cet objectif là son rôle c'est pour ça que je dis je sais bien que les parents doivent rester à leur place une dernière phrase qui dit certaines personnes vivent sous le poids de ne pas avoir été désirées par leurs parents mais quand plus tard ils sont aimés et acceptés il n'y a rien qui puisse les empêcher de vivre pour toujours sous la marque d'un désir inexistant lors de leur conception c'est dans le désir d'enfanter de sa mère qu'un enfant trouve une place pour l'adulte en devenir qui sera un jour après nous il a tout le temps été désiré il le sait donc il le sait il l'a toujours su de toute façon puisque j'étais là à tous les moments ça fait un accouchement puisqu'il est né sous césarienne mais bon voilà on m'a dit une chose je sais qu'il y a une histoire proche là dedans c'est que on ne doit pas se transmettre à son enfant ce qu'on a vécu dans son passé c'est ça c'est ne pas se faire de transfert c'est ce que je fais tous les jours malheureusement c'est un travail de longue haleine parce que c'est pas évident c'est sur le fil voilà et c'est pas évident des fois c'est même très prenant c'est voilà je le cache pas il y a des fois mon fils il me met hors de moi mais je réagis de manière à justement de ne pas le faire de transfert c'est à dire que j'aurais plus vite fait de mettre une gifle que d'argumenter et bien je préfère argumenter me fatiguer à argumenter qu'aller à la simplicité c'est à dire d'aller à la gifle donc c'est pas parce que vous avez vécu des moments douloureux dans votre enfance qu'il faut transmettre ça c'est exactement ce qui se passe avec mon ex-femme c'est à dire que même elle qui est passée dans un milieu où elle a été éduquée par son beau-père enfin bref sa mère s'est séparée c'est très compliqué quand moi j'ai appris le vécu de mon ex-femme quand elle me l'a appris on vivait ensemble tout ça donc ça nous a renforcés parce qu'on s'est dit finalement on n'est pas si différents que ça et on s'est toujours promis justement de ne jamais transmettre ces douleurs-là à nos enfants et c'est ce qu'on fait même si on est séparés Mathis c'est quand même séparé mais on est là pour lui aussi bien elle que moi je veux dire il y a une décision à prendre on va la prendre en collectif on va se regrouper et on sera là s'il faut parler à Mathis on sera là tous les deux c'est pas elle elle va lui parler dans son coin moi dans mon coin on va lui parler ensemble ça c'est bien ça voilà donc on est là quoi qu'il arrive on est là pour lui oui se trouver dans la cohésion ensemble même si même si dans le cas d'autres certaines choses et dans le cas des couples homosexuels il faut que les deux soient ensemble aussi et en accord avec Daniel c'est comme ça que ça marche si on va voir Daniel pour dire une chose il va si moi par exemple je dis non il va aller voir Daniel pour voir s'il y a oubli et généralement il y a le nom derrière parce que oui parce qu'il sait que après Daniel me le renvoie donc il dit écoute tu vas voir ça avec ton père donc c'est rectable ça veut dire que vu que c'est moi qui ai le dernier mot forcément vu que c'est moi qui ai le carnivaux donc voilà après comme je dis à l'heure actuelle bon Mathis passe une période qui est un peu complexe c'est cette période où pour lui je dis tout le temps non donc ça c'est très facile et puis c'est c'est surtout dans le sens où quand il part qui est en tueur sa mère c'est la peur de ne jamais me revoir comme hier donc voilà c'est la période c'est tout il passe une période où c'est l'adolescence c'est l'après-adolescence il est en doute sans doute donc je me néglige au niveau de la toilette je me néglige beaucoup au niveau de tout c'est la période c'est logique on y est tous passé par là bon voilà mais bon c'est pour ça quand tu me dis t'as pas peur de l'adolescence tout ça non franchement j'ai pas peur parce que justement on y est passé donc on a les armes pour justement faire en sorte que ça se passe bien je veux dire il faut aussi se servir de son expérience sans non plus trop en faire oui voilà moi je suis quelqu'un de très laxiste comme j'ai dit j'ai dit moi je lui cède beaucoup de choses mais avec des limites voilà c'est vrai que je l'ai tous les 15 jours donc je ne peux pas être trop strict non plus mais je ne suis pas trop laxiste non plus il y a juste le milieu c'est à dire je l'ai avec moi oui je vais me couper en quatre pour lui mais avec des limites donc si on résume donc pour qu'on soit hétéro on est d'accord absolument donc déjà qu'on soit hétéro on est tous capables d'élever et d'éduquer des enfants ça c'est le premier point deuxième point pour être des bons parents un il faut savoir d'abord il faut vouloir être parent deux il faut savoir éduquer c'est à dire que ce que j'appelle savoir éduquer c'est pas avoir un enfant pour le plaisir c'est pas un jouer c'est pas un jeu c'est quand même un être qu'on a la responsabilité de son évolution quelque part c'est une vie que tu mets c'est une vie que tu crées encore en plus c'est une vie que tu construis c'est comme une voiture une voiture tu vas la construire si tu commences par le volant il va y avoir un problème ta voiture ne va pas avancer c'est comme une maison une maison tu la construis tu ne commences pas par le toit sinon il y a un soucis un enfant c'est pareil l'éducation c'est la même chose tu construis les fondations ça commence la vie d'un enfant ça commence par l'éducation c'est le simon de la vie c'est ce qui va le faire avancer tout au long de sa vie et s'il n'y a pas ça il n'y a rien troisième point c'est que les deux parents fonctionnent ensemble c'est à dire que ce n'est pas un parent qui fait une éducation et l'autre parent qui fait une autre éducation il ne faut pas que les parents dénigrent l'autre parent c'est à dire il ne faut pas que la mère par exemple dise ton père ouais ton père c'est un enculé il m'a laissé tomber et vise ça pour le père il faut rester un minimum complémentaire c'est ce qui se passe avec moi et mon ex-femme on est resté complémentaire malgré tout qu'on soit séparés et malgré tout qu'elle a refait sa vie avec un autre ou elle a eu un enfant avec d'où moi j'ai fait ma vie avec un homme et on fait notre vie je veux dire mais on est là pour notre enfant même éducation même principe même talent même tout ça on est sur la même ligne la même longueur donc même si on a des différences ou même des on a des désaccords mais même s'il y a un désaccord il y a un milieu donc qu'on soit deux hommes deux femmes un homme une femme c'est la même fonctionnement exactement le même fonctionnement nous sommes d'accord là dessus est-ce que vous voyez autre chose ? non pour moi non non après voilà c'est ben c'est c'est que tu sois c'est être là pour son enfant voilà c'est il faut être là il faut être à l'écoute il faut être alors il ne faut pas dire amène non plus non parce que sinon c'est pas trop c'est être c'est avoir une éducation juste c'est trop le chouchouter ou quoi que ce soit mais il faut savoir répondre à ses attentes il y a des caprices il faut savoir ne pas céder aux caprices parce que ça beaucoup de gens ont tendance à aller à la facilité voilà c'est tout et puis savoir mettre des règles c'est tout il y a des règles il faut savoir respecter ces règles là c'est pas je veux c'est est-ce que je peux avoir c'est est-ce qu'il est possible et non pas je me sers voilà c'est tout si je peux me permettre dans ce cas il y a des règles des parents à l'enfant mais dans ce cas il y a des règles entre les deux parents et oui parce que sinon sinon ça marche pas ces règles moi c'est les règles que j'ai avec mon ex-femme tu vois ce que je veux dire sinon ça ne fonctionnera pas c'est une façon de rester sur la même longueur d'onde mais s'il n'y a pas de règles entre les deux parents ça ne fonctionnera pas ah ben oui automatiquement c'est ça que ça veut dire l'enfant n'évoluera pas si les deux parents ne fonctionnent pas ensemble même séparément même que les grands-parents aussi il y a des trucs où on n'est pas sur la même longueur d'onde avec mon ex-femme comme je dis chez ta mère tu fais ce que tu veux je suis pas là pour contrôler je suis pas là pour machin t'es sous l'autorité de ta mère si ta mère elle n'est pas capable de te dire stop à ce moment là ça reste sous la responsabilité de ta mère maintenant ce que toi tu fais chez ta mère c'est des choses que tu ne feras pas à la maison automatiquement voilà parce que avec moi il y a des règles c'est carré même si chez ta mère c'est nos limites t'as le droit de monter sur la table de sauter sur la table de mettre ta soeur dans le four pour jouer à cache-cache ou une sais quoi non non c'est un exemple ok et qu'elle dit rien ok il n'y a pas de soucis c'est ses règles à elle c'est pas les miennes voilà donc voilà c'est tout ça s'arrête là je veux dire mais ça il le sait quand il vient à la maison c'est pas le même Matisse qu'il y a chez sa mère ça c'est sûr et on l'a bien vu ah ouais nous on l'a bien vu voilà c'est tout c'est voilà tu le ressens quand même moi mon fils je le laisserai pas seul à la maison et je vais me dire tiens je vais partir en week-end non je vais partir à Manosque avec mon homme et ma mère et puis je vais laisser Matisse tout seul à la maison ça c'est pas ma philosophie mais pourtant c'est la philosophie de sa mère ben voilà ouais voilà deux modes d'éducation différentes c'est des règles différentes c'est un peu une dernière info qui n'a rien à voir avec le sujet c'est juste par rapport à ce qu'on avait parlé la dernière fois vous savez l'élu de PACA alors vous vous souvenez la fameuse personne qui était élu PACA dans le régional qui devait être dans la famille vous vous souvenez avec Claude Estrosi et bien elle a été éjectée retournement nouveau de situation et pas en notre faveur elle a été éjectée non c'est pire c'est qu'elle a été élue comment vous dire elle est dans la politique familiale de ah oui ça je l'avais vu dans chez les républicains à la droite dans le parti des républicains je sais pas ce qu'on doit en penser mais un coup bon après après si elle change c'est un peu large ouais mais bon voilà elle est qu'elle aille chez les républicains qu'elle aille elle travaille sur les questions relatives à la politique familiale et à l'intergénérationnel voilà alors je rappelle elle s'appelle Catherine Giner elle a été égée dans le PACA si elle change pas de politique si elle se dit que c'est possible pour la famille pour tous et tout ça après si elle se du moment qu'elle ait des opinions comme ça qu'elle parte à droite à gauche au centre qu'elle reste au milieu qu'elle parte en extrême droite ou autre du moment que l'engagement qu'elle a prise au sein du gouvernement qu'elle a de toute façon il faut qu'elle soit dans un contexte neutre pas neutre mais réfléchis faut pas qu'elle qu'elle en fasse une affaire personnelle aussi faut pas que ça reste un jugement personnel donc voilà que ça soit une personne a le droit d'aller à x y une vie de famille ou quoi que ce soit elle est obligée de faire un truc et de laisser son a priori personnel de côté qu'elle mélange pas le personnel et professionnel et politique du moment qu'elle mélange pas les politiques familiales il faudra qu'elle arrête de penser mais déjà du moment qu'elle applique les lois qui existent la loi est claire la loi c'est la loi mieux qu'elle est censée ignorer la loi retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini